Alors la première c'est l'utilisation intensive de couverts pour la méthanisation est-elle compatible avec la conservation des sols ? Il y a une faute d'orthographe, je suis désolé, et l'auteur est inconnu. C'est le direct. Donc oui, d'une certaine manière les couverts sont indispensables en matière de méthanisation. Alors la méthanisation va retirer une partie du carbone du système et la partie facile, facilement digestible du carbone. Donc on peut déplorer ce départ de carbone. Par contre d'ancrer le sol avec des racines, de faire pousser des plantes sur le sol aura un impact positif. Et donc lorsque l'on regarde les exudants racinaires, c'est du carbone liquide qui va quand même rentrer dans le sol et qui va dynamiser le sol. Donc en fait, si la méthanisation ne vole pas tous les résidus et que l'on a des retours de fertilité et qu'on utilise la méthanisation pour faire même rentrer de la fertilité exogène sur l'exploitation, tout en utilisant les couverts, c'est quelque chose qui est tout à fait admissible et bien placé. C'est l'excès, c'est-à-dire la collecte de tous les résidus et de tous les couverts qui pourraient être, disons, dangereux dans le cadre de l'agriculture de conservation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?